Dans cette vidéo, proposée par Laura57, membre de Pet Food Advisor, nous allons comprendre les informations nutritionnelles des croquettes pour chiens. Vous avez des informations à partager dans le domaine de la nutrition animale ? Envoyez vos textes à Pet Food Advisor, partagez vos articles, répondez aux questions sur les forums. Pour quiconque s'intéresse à l'alimentation de son chien, la lecture des étiquettes de croquettes peut s'avérer complexe. Les détails tels que les ingrédients, les composants analytiques, les sources et provenances, ainsi que les vitamines peuvent sembler être un vrai casse-tête. Découvrons ensemble comment déchiffrer les étiquettes de croquettes pour chiens. Les bases de l'alimentation canine Le débat sur la nature véritable du chien persiste, qu'il soit considéré comme un carnivore strict, opportuniste ou omnivore à tendance carnivore. Mais l'objectif ici n'est pas de prendre parti dans ce débat. Trouver des informations fiables pour nourrir au mieux son chien peut se révéler plus complexe qu'il n'y paraît. Toutefois, quelques principes de base peuvent être posés. Le chien a besoin de nutriments répartis en deux grandes familles, macronutriments et micronutriments. Comment analyser la qualité des protéines ? Les protéines sont essentielles pour les muscles, les os, la peau, le pelage, mais aussi pour le métabolisme. Cependant, toutes les protéines ne sont pas équivalentes pour les chiens. Les protéines animales sont plus efficaces pour les chiens que les protéines végétales, car elles contiennent plus d'acides aminés essentiels. La provenance des protéines animales est aussi importante. Les protéines de qualité proviennent de la viande, du poisson, des œufs et d'abats spécifiques. Il faut tenir compte de l'importance des lipides. Les lipides sont une source d'énergie et fournissent des acides gras essentiels importants pour le développement du chien. Il se trouve dans la viande, les graisses animales, les poissons gras et les huiles végétales. L'équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 est crucial pour la santé du chien. Quel est le rôle des glucides ? Les glucides sont une source d'énergie et sont présents sous forme de sucre rapide et lent. Les principales sources de glucides dans l'alimentation canine proviennent des céréales, des légumes, des fruits et du sucre. Cependant, la quantité de glucides dans l'alimentation industrielle, croquettes et pâtés, fait débat. Une trop grande quantité de glucides peut causer des problèmes de santé. Regardez la présence des minéraux et oligo-éléments. Les minéraux et oligo-éléments sont essentiels pour la production des globules rouges, des hormones et des enzymes. Ils renforcent le squelette et protègent contre les infections. Les vitamines sont nécessaires pour le fonctionnement nerveux, la production d'énergie, la formation des tissus et des poils, et plus encore. Elles sont présentes dans différents aliments. La lecture des étiquettes de croquettes permet de bien s'informer. Décrypter les étiquettes de croquettes pour chiens demande de comprendre les normes réglementaires. Les informations obligatoires incluent la liste des constituants analytiques et leur composition, la liste des ingrédients par ordre d'importance, les taux moyens de protéines, de matières grasses, de cellulose brute et d'humidité. Comment faire pour choisir les meilleures croquettes ? Les croquettes pour chiens peuvent varier en qualité. Il est essentiel de lire attentivement les étiquettes. Évitez les sous-produits animaux de mauvaise qualité et privilégiez les protéines animales, les taux équilibrés de matières grasses et de glucides. Si vous envisagez de changer de marque, effectuez une transition progressive sur un mois pour éviter des problèmes digestifs. En comprenant les étiquettes, vous pouvez offrir une alimentation de qualité à votre chien, car il mérite le meilleur. Cette vidéo vous a présenté un article de Laura57, membre de Pet Food Advisor. Comme Laura57, vous avez certainement des questions sur les alertes aux croquettes toxiques sur Facebook, sur la validité d'un Pet Food Score A, B, C, D, E. Posez vos questions sur nos chaînes YouTube et TikTok, participez à nos groupes et forums, nos pages et groupes Facebook, faites connaître Pet Food Advisor. Sous-titrage Société Radio-Canada